Musique Alors on est ici à l'écrou dans l'atelier de réparation d'objets cassés qui oeuvre depuis 2018 à réparer un maximum de nos objets du quotidien qui ne fonctionnent plus pour leur redonner une deuxième vie. Musique Notre activité principale c'est de la réparation d'objets en tout genre, des petits dégros de la mécanique, de la menuiserie, du textile, de l'électronique. Le deuxième pôle c'est la gestion d'un magasin de seconde main où on vend des articles réparés ici à l'atelier. Et puis un troisième pôle qui est très important à nos yeux, on essaye de faire tout notre possible pour sensibiliser des écoliers, des jeunes et des moins jeunes à l'art de réparer, à l'envie de réparer et puis au plaisir que ça a de faire durer des objets un peu plus longtemps. Les premiers bénéficiaires de l'activité de l'écrou, ce sont les personnes qui nous amènent des objets défectueux. Et puis de façon plus indirecte peut-être, ceux qui en bénéficient ce sont aussi les personnes qui viennent travailler ici à l'écrou puisqu'on est fiers de faire de notre activité une activité qui a du sens d'un point de vue écologique, d'un point de vue éthique. Et puis pas mal de personnes sont arrivées à l'écrou pour apprendre à réparer. Elles ont acquis des connaissances ici à l'écrou. L'intérêt premier de ce prix pour l'écrou dans sa démarche de recherche de fonds, ça a été de chercher à valoriser le travail qui était fait ici, gagner en crédibilité, en sérieux, et aussi également de sensibiliser non pas seulement les citoyens, mais également les institutions politiques à l'importance d'avoir un atelier de réparation comme le nôtre. Plus que de développer de nouveaux projets, ce prix aura permis à l'écrou de consolider son activité. Ça nous aura permis d'augmenter nos possibilités de financement, d'une part pour les personnes qu'on engage ici à l'atelier, et d'autre part pour les projets qu'on tente de mener. Et puis ça nous aura permis d'augmenter la qualité de notre infrastructure avec l'acquisition d'objets, de matériel plus performant et plus efficace. Le futur pour l'écrou, ça va être d'élargir encore un peu plus la gamme d'objets qu'on peut réparer. Ce qu'on souhaite aussi pour le futur, c'est créer des émules, c'est devenir inspirant, ça c'est un de nos plus grands rêves à l'écrou. C'est pas trop qu'on s'élargisse à l'infini, mais plutôt qu'on crée l'envie à d'autres de faire des choses qui ressemblent à ce qu'on fait. Ce sera aussi d'oeuvrer à ce que dans les esprits des gens, dans la culture populaire, et bien la réparation, ce ne soit pas un truc as-been de grand-maman, mais que ce soit un truc cool de la génération actuelle. On conseille bien évidemment à tous les porteurs de projets écologiques, éthiques et durables de postuler à ce prix. Gagner un prix comme le prix du développement durable à Nyon, c'est vraiment un moteur, c'est vraiment un élan incroyable pour les membres de l'association, pour leur donner encore plus envie de faire ce qu'elles font. Sous-titrage Société Radio-Canada